Une rencontre qui intervient alors que la mission de l'ONU dans le pays a encore été visée hier par une attaque terroriste. Bilan, 28 casques bleus blessés. Ces derniers appartiennent au contingent togolais de l'amunissement. Leur camp qui servait de base temporaire a été attaqué au mortier et à l'arme automatique près de Kerena, dans les environs de Dwenza. L'amunissement est la mission de paix de l'ONU la plus meurtrière au monde. Le mois dernier, cinq de ces casques bleus ont été tués par des engins explosifs improvisés, une des armes de prédilection des terroristes. Justement, Maï Brahim Kanté, chercheur au Timbuktu Institute de Dakar, revient sur le monde opératoire de ces groupes armés. Nous l'écoutons. La semaine passée déjà, on a eu des soldats maliers tués au même endroit et en même temps aussi la semaine d'avant, il y a eu des morts, des casques bleus. Toujours, on voit que la situation est vraiment compliquée au centre du Mali, mais je pense bien que les terroristes essaient d'utiliser une technique. La technique qui sert à attaquer les bases militaires, que ce soit l'Onisienne ou que ce soit le Malien ou le Barkhane, pour qu'ils puissent quitter les lieux. Dans ce cas-là, ils seront libres sur place pour qu'ils puissent se déplacer facilement, essayer de récréter des nouveaux terroristes de la population locale. Je pense que c'est la même tactique qu'ils ont utilisée avec Barkhane. Barkhane, finalement, il a quitté complètement la localité de Sévairé pour venir s'installer définitivement à Bamako. Je pense qu'ils font la même chose avec le casque bleu et puis avec l'armée malienne qui sont dans la région du Mokchi, notamment. Il n'y a aucune revendication pour le moment, mais sûrement, là où l'attaque a eu lieu, c'est qu'on peut dire, par exemple, le Kati Batumasina de Ahmed Koufa, qui est dans cette zone. Et puis, on a aussi Gama At-Nusra, qui est aussi le mouvement ou le groupe de Agirali, qui sont aussi dans cette zone. Quelle qu'en soit la situation, on trouve que Ahmed Koufa et Agirali sont ensemble. C'est-à-dire, les deux groupes coopèrent ensemble, même pour entamer des attaques contre que ce soit les civils ou contre les armées, les forces qui sont sur place, que ce soit la malienne ou l'onisienne. Parce qu'on trouve la population malienne qui est vraiment complètement mobilisée derrière l'armée malienne, le Fama. Pourquoi ? Parce qu'ils voient que l'armée malienne qui se déplace au fond du territoire malien, que ce soit vers le nord ou dans le centre-même. Pourquoi ? Parce qu'on trouve que ce qui concerne le casque bleu de l'ONI, ils sont là seulement pour protéger les civils. Leur mandat n'est pas d'aller lutter contre le terrorisme.